... parce qu'ils ont été pris en photo dans une situation extrêmement rare, il s'agit d'un fou rire. Voilà, Priscille Vincent que je demande d'applaudir, et je vais vous dire qui a fait cette photo dans un instant. Merci pour son témoignage, merci pour avoir démarré cette émission, merci beaucoup. Florence Foresti, merci pour sa générosité. J'aimerais qu'on remercie Jeanne Siofachin qui sait parler aux enfants et qui reviendra dans cette émission très bientôt. Merci Jeanne. Un autre fou rire, Ilios Kotsu. Comme vous avez découvert ce soir, je suis ravi de travailler avec lui. Sabah, le merci c'est elle, vous la reconnaissez. Merci pour Sabah et merci pour Bernadette. La petite Narmin, qui est un applaudi très fort, qui est venue poser des questions à Colette. Lucia. Alors ces photos de fou rire, c'est assez exceptionnel, c'est assez unique au monde. Et donc c'est un photographe qui a eu cette idée il y a deux ans, il s'appelle David Ken. C'est un utopiste, moi je le vois comme ça. Et alors il a photographié depuis deux ans plus de 2000 personnes pendant un fou rire. Et donc il a un secret, évidemment, un secret très très bien gardé. Alors David Ken, regardez son projet, il est assez incroyable. Depuis deux ans, il a pris plus de 2000 personnes lors d'un fou rire qu'il a lui-même déclenché. Et le secret est très très bien gardé. Donc il baisse son vote à l'endembre de Florence. On le connaît, son secret. Moi je ne le connais pas, je ne connais pas son truc. En tout cas, il photographie les gens et ça fait du bien à regarder. Et alors il a un projet assez fou, assez... C'est un utopiste, on peut le dire. Il rêve que Paris soit la capitale du fou rire. Et donc son rêve, évidemment, c'est que partout dans Paris, on voit ses visages qui sourient. Et Elios nous a dit que le bonheur était contagieux, le sourire était contagieux. Donc c'est un signal très très fort qu'on en voit partout dans le monde. Parce qu'évidemment, ça va se répandre. Et on l'a dit comme un virus positif partout dans le monde. Donc iLol Paris, c'est un projet, je sais, qui plaît beaucoup à la mairie de Paris. J'espère sincèrement que ça va se faire.